Il n'y a pas de négociation avec nos ennemis. Si tu veux négocier, c'est ton problème. Mais moi, je n'ai pas le temps de négocier avec mes ennemis. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Mais la prière n'a pas été définie. La prière n'a pas été expliquée. La prière également n'a pas été aussi orientée. Or, lorsque les disciples de Jésus sont venus vers Jésus, ils disent à Jésus, Seigneur, montre-nous à prier comme Jean avait enseigné à ses disciples. Jésus avait orienté notre Père qui est dans le ciel. Mais quand il dira à nous, priez pour vos ennemis, la prière n'a pas été définie. Cela n'engage que toi. Si tu vas pardonner, tu pardonnes. Si tu vas négocier, tu négoces. Si tu vas maudire, il faut maudire. Parce qu'il est écrit, priez pour vos ennemis. Alors, si tu es mon ennemi, je n'ai pas le temps de négocier avec toi. Je vais te maudire dans le nom de Jésus. Et la malédiction t'atteindra. Et je ne serai pas coupable. Toute personne qui te fait du mal, je te pardonne. C'est Dieu seul qui connaît. Non. On ne pardonne pas n'importe qui. Est-ce que la Bible dit quoi? On va pardonner qui? Hein? C'est le qu'ils ne savent pas. Mais si toi tu connais, c'est que tu m'as... Oh papa, c'est que tu ailles, j'ai t'envers moi comme sœur, je vais te les rendre. Les enfants étaient étonnés parce que ce kyste du coup avait disparu. Et apôtre Nathan m'a rappelé, je lui ai dit, paille, le kyste a éclaté. Et il m'a dit, viens aussi me voir afin que je te redonne cette huile d'olive pour que tu continues à l'appliquer. Donc, je n'ai plus ce kyste du tout dans le corps. Donc, je n'ai plus rien de fait. Voilà pourquoi je témoigne mon Dieu. Dieu a fait et je n'ai pas été opérée. Amen. Amen. Et en fait, ça a commencé le jour, exactement le jour où apôtre avait... Il y a peut-être de cela deux semaines, je crois. Deux dimanches à peu près. Apôtre, il avait prêché sur la dîme. Si vous vous rappelez, il avait prêché ici sur la dîme. Et on a l'habitude d'écouter ce genre de prédication. Je pense que tout chrétien a eu l'habitude d'écouter ce genre de prédication. Mais ce jour-là, moi, personnellement, j'ai été touchée plus que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit que si j'ai vraiment la conviction et que j'ai été touchée vraiment par ce que l'apôtre a dit, et je me suis dit, bon, écoute, je vais appliquer ce que la parole de Dieu dit. Donc, le dimanche même, j'ai calculé toutes les dîmes que je devais. Et du coup, j'ai pris mon enveloppe et j'ai pris toutes les dîmes que j'avais volées. Parce qu'il faut dire, j'ai volé au Seigneur. J'ai calculé ce que je voulais et je l'ai donné à l'apôtre. Et l'apôtre a pris la dîme et tout ça et il a prié pour moi. Et je me rappelle le dimanche en question où il avait prêché sur la dîme. J'étais partie visiter un appartement. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'avais commencé à visiter des appartements le dimanche même. Et donc, le jour, après, le même dimanche, il a prêché sur la dîme. Moi, j'ai dit, c'est vraiment ma chance. Comme la parole de Dieu dit, tentez-moi ou en tout cas mettez-moi à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, moi aujourd'hui, je vais te mettre à l'épreuve parce que je vais tout te rendre. Et je sais que tu vas faire quelque chose. Donc, j'ai donné ma dîme le dimanche. Je suis rentrée chez moi. Et lundi matin à 9h, l'appartement que j'avais vu la veille dimanche, à 8h, le monsieur m'appelle. Il me dit, finalement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vous que je prends directement. Donc, du coup, j'étais assez étonnée. J'ai dit, bon, c'est génial. Merci et tout. J'étais très contente. Donc, en l'espace de 24h, j'ai eu un appartement sans me poser des questions, sans me demander des dossiers, quoi que ce soit. Je l'ai eu en 24h. Je me suis dit, OK. Dieu, il est vraiment magnifique. Et une semaine après, j'ai discuté avec Apôtre et Maman Chicha au téléphone. Et ils m'ont dit, viens à la maison, on va faire une retraite pendant trois jours. On va prier et on va voir ce que Dieu va faire. J'ai dit, bon, OK. Et donc, ce lundi-là, je suis partie chez Apôtre et tout. On était en prière. Je me rappelle, je suis arrivée lundi. On a commencé à prier vers 15h. On a prié deux heures du temps. À 17h, quand on a fini de prier, 10 minutes, c'était trop, mon téléphone a sonné. J'ai eu un travail. J'ai dit, OK. J'ai dit, vraiment, le Dieu de cet homme est un Dieu de... Donc, en une seconde, Dieu change ta vie, en fait. Même une seconde, c'est trop pour Dieu. Donc, j'ai vu ma vie changer en l'espace de une semaine. J'ai eu un appartement, j'ai eu un emploi. Donc, je n'arrive pas à le croire moi-même que c'est... Donc, c'est juste dingue. Même ce travail, on m'a proposé un salaire. J'ai dit, non, je ne veux pas ce salaire. Je veux plus. La personne l'a dit, OK, on te donne plus. J'ai dit, franchement, Dieu est joué un Dieu de miracle. Donc, voilà, j'aimerais le dire merci. Et dire que le Dieu d'Apôtre Nathan, c'est mon Dieu. Voilà. Bien-aimé, vous avez acclamé pour une personne. Mais je préfère qu'on acclame pour un homme qui était mort et ressuscité. Seulement, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. On l'entendera quand même. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Boire, gloire. Est-ce qu'on peut balancer nos mains pour la gloire de Jésus ? Est-ce qu'on peut balancer nos mains pour la gloire de la nuit mollée ? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie pour la gloire de Jésus ? Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à la nuit mollée. Amen. Amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, cet après-midi, je suis vraiment dans la joie de vous présenter un Dieu. Ce n'est pas un homme. Mais je vais vous présenter un Dieu en miniature. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que quand Dieu avait appelé Moïse pour lui envoyer d'aller libérer le peuple d'Israël en esclavagisme, la Bible nous dit que Dieu avait dit ceci à Moïse, que je te ferai Dieu devant Pharaon. Et cet après-midi, nous allons écouter un Dieu en miniature. Ce Dieu va nous parler de la part d'un Dieu qui est le Tout-Puissant. Il va nous parler de la part d'un Dieu en majestule. Et cet homme, c'est un homme que j'ai connu il y a au moins, il a fait 25 ans depuis que j'ai connu cet homme. Donc c'est un homme rempli d'onctions. C'est un prophète. Il parle de la part du Seigneur. C'est un homme que Dieu utilise pour sa main. C'est un homme qui prophétise. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de beaucoup présenter cet homme parce que c'est un homme que Dieu a choisi. Et c'est un homme qui a gagné. Hallelujah. Est-ce que réellement vous êtes dans la joie pour accueillir cet homme ? Ah, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Non, zéro. Écoute, cet homme, il est le président des pasteurs d'Angola. Il est le président, c'est lui qui dirige les pasteurs des églises de réveil en Angola. Donc, il n'est pas n'importe qui. C'est un homme à respecter. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont révélées parmi nous ? Oh, gloire à Jésus, gloire à l'Agnolimolée, gloire, 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 gloire. Est-ce qu'il y a aussi des hommes qui sont révélés ? Bien-aimé, pendant que cet homme va fouler, peut-être ton mouchoir ou bien ton pente sera béni. Amen. Et quand je suis arrivé en Europe, il était la première personne de m'accueillir et il m'avait même acheté un billet, il m'a amené en Italie. Si moi j'ai appris à prier la nuit, chaque matin, de 5h à 6h, c'est grâce à cet homme. Il a même changé ma vie. Amen. Donc, c'est un homme que je respecte beaucoup. Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie d'accueillir cet homme ? Amen. Est-ce que réellement vous êtes dans la joie d'accueillir cet homme ? Vous qui aimez des prophéties, c'est un prophète. Si Dieu va vous pousser à prophétiser pour vous, il va prophétiser. Sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise. Alors, pendant que j'appelle, pendant que j'appelle l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, l'instrument de guerre, le prophète Miesi Antonio. Nous attendons plus le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Sous-titrage Miesi Antonio. 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 Sous-titrage Mies Antonio. Sous-titrage Mies Antonio. Alléluia. Le message que je fais prêcher aujourd'hui, ça sera un message méchant. Donc, soyez déjà erré. parce qu'être à l'église c'est pour ton faveur c'est pour ton avantage et pour le désavantage de tes ennemis tes ennemis sont déjà désavantagés toi tu es avantagé moi je ne prêche pas comme tous les pasteurs je ne prêche pas comme tous les hommes de Dieu parce que moi je suis quelqu'un qu'on a ramassé dans l'arrière moi je suis évangile, je ne suis pas acte des apôtres ni les épîtres c'est difficile de me comprendre comprenez mon émotion quand tu vas voir les gens prêches avec toute sériosité tout est chacun de nous à sa manière de parler ok comme nos apprends digitales ne sont pas les mêmes cela veut dire tout est chacun à sa façon ne regardez pas tous les gestes que j'avais faire mais toi c'est seulement connecté avec la parole je n'ai jamais été serré dans mes prédications j'étais toujours mouboulou mouboulou dis à quelqu'un qui est à tes côtés bien aimé célèbre tes fêtes les messages nous acclamons l'entrée de l'homme de Dieu l'entrée de l'homme de Dieu n'y a qu'à la place n'a plus de choses à la car écoute écoutez dis à ton voisin qui est à ta gauche à ta droite célèbre tes fêtes je ne dis pas la fête c'est au plus réel dis mais tu n'es pas dans la joie pourquoi dis à ton voisin avec considération que tu lui donnes célèbre tes fêtes célèbre tes fêtes les deux côtés célèbre tes fêtes tu fais comme ça célèbre tes fêtes célèbre tes fêtes je voudrais dire à quelqu'un tu veux entrer dans le moment de célébration de tes fêtes pendant que je te dirai quelque chose cet après-midi tu ne vivras plus de lamentations ni de gémissements tu vas oublier tes angoisses tu vas commencer à célébrer tes fêtes même à l'occasion de rien tu célèbres ok et je t'empêche aujourd'hui de ne plus négocier avec tes ennemis c'est moi qui t'empêche au travers de la parole pas de négociation avec tes ennemis et il faut toujours éviter des mauvaises compagnies même vous les pasteurs évitez des mauvaises compagnies pas des mauvaises compagnies sont là pour corrompre les bonnes mères les temps que nous traversons les bons sont moins les méchants sauf plus elles sont beaucoup les infiltrer il faut les repousser je disais de dire à Théo qu'il célèbre quoi pas de négociation pas de négociation pas de négociation avec nos ennemis si tu veux négocier c'est ton problème mais moi je n'ai pas le temps de négocier avec mes ennemis la Bible dit priez pour vos ennemis mais la prière n'a pas été définie la prière n'a pas été expliquée la prière également n'a pas été aussi orientée or lorsque les disciples sont venus vers Jésus ils dirent à Jésus Seigneur montre-nous à prier comme Jean avait enseigné à ses disciples je l'avais orienté notre Père qui est dans le ciel mais quand il dira à nous priez pour vos ennemis la prière n'a pas été définie cela n'engage que toi si tu vas pardonner tu pardonnes si tu vas négocier tu négoces si tu vas maudire il faut maudire parce qu'il est écrit priez pour vos ennemis alors si tu es mon ennemis je n'ai pas le temps de négocier avec toi je vais te maudire dans le nom de Jésus et la malédiction t'atteindra et je ne serai pas coupable ni responsable parce que j'applique la parole de Dieu ça va ? on ne pardonne pas n'importe qui ne faut pas être comme quelqu'un on peut te mettre comme un bourrique on dit en portugais bourrou toute personne qui te fait du mal je te pardonne c'est Dieu seul qui connait non on ne pardonne pas n'importe qui Christ avait dit quoi ? Père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ils ne savent pas mais celui-là qui t'a jeté les soeurs il ne savent pas hein ? celui qui te complique il ne savent pas celui qui te dérange il ne savent pas mais qu'est-ce que la Bible dit ? on pardonne celui qui fait ce qu'il ne connait pas mais si tu connais ce que tu me fais je dois te maudire dans le nom de Jésus si tu as envoyé un soeur je vais te raindre ton soeur si oh là 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 est-ce que je parle devant quelqu'un ? est-ce que vous me saisissez ? la Bible dit par père pardonne-leur parce que c'est qu'ils font est-ce que la Bible dit quoi ? on va pardonner qui ? c'est qu'il ne savent pas hein ? c'est qu'il ne savent pas mais si toi tu connais c'est qu'il ne savent pas oh papa c'est qu'il y aille je t'envers moi comme soeur je vais te le rendre la Bible dit la Bible dit qu'on doit pardonner ce qui font des choses qu'ils ne savent pas. Jésus n'a pas pardonné Jésus-Christ. Écoutez la prière de Jésus par rapport à Jésus-Christ. Père, la personne qui m'a vendu, la personne qui m'a trahi, n'ayant moins qu'il ne soit pas né. Mais si cette personne avait connu une naissance, Père Agi, il est allé se suicider. Il est allé se suicider. Parce que Christ avait dit la personne, le fils de l'homme est entré de partir comme cela a été écrit. Mais, malheur à celui qui a vendu le fils de l'homme. Ça sera mieux pour la personne s'il n'a pas connu sa naissance. Oui, y'a moi. Hein? Na Yuda. Na Yesu. Nana Tega mon nina. Hein? Et nana Koufali Boso. Entre Jida et Jésus, qui a vendu l'autre? Et qui est mort le premier? Kass. Qui a vendu l'autre? Qui est mort le premier? Nana Tega mon nina. Nana Koufali Boso. Y'a on a joué pour ça, nous nous avons joué pour ça. J'ai l'impression qu'il n'y a. Bah, on y a un nus où il n'y a pas de l'autre. Je n'y a pas de l'autre. Je n'y a pas de l'autre. Je n'y a pas de l'autre. Toute personne qui se prépare pour te vendre, il va mourir avant toi. Oh! Pas de négociation. Moi, je veux célébrer mes fêtes. Saoul et David, qui cherchent à tuer l'autre? Qui est mort le premier? Qui a chanté le funérail de l'autre? C'est clair. Toute personne qui se prépare pour te tuer, il va mourir avant toi. Et quand cette personne sera morte, toi, tu vas chanter dans son funérail. Tu vas même contribuer. Il y va partir. Au nom de Dieu! Les choses que je vous parle, ça se trouve dans la parole de Dieu. Dans la seule et dans la nouvelle alliance. Je ne peux pas ajouter ni retrancher. Je parle de ce que la Bible déclare. Si tu as été mis dans une liste de sept années que c'est toi qui vas mourir, la personne qui avait placé ton nom là, c'est lui qui va partir. Toi, tu vas continuer à vivre. Comme l'année passée, on n'a pas eu le pouvoir de t'avoir, sept années aussi, il n'aura pas le pouvoir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible déclare, l'ennemi sera écrasé. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, nous avons eu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nourrir. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dis encore à ton voisin. Nous sommes dans le livre de Naoum. Naoum, c'est le petit prophète. Au chapitre 2, verset 1er, jusqu'au verset 3. Naoum, c'est après Miché. Vous allez voir Oseille, Amon, c'est Miché, Naoum. Vous y êtes? Trouvez Naoum. Voici, sur les montagnes, le pied du messager qui annonce la paix. célèbre tes fêtes, c'est le fait de Jida. Accomplis tes faits. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Les destructeurs marchent contre toi. Garde la forteresse. Va sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Car, réternel, l'éternel, l'éternel, rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pierres les ont pillés et ont détruit leur cèpe. Ce soir, je suis comme un messager qui est venu devant toi pour t'annoncer la paix. La Bible dit, voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix. Dieu dit ce soir à quelqu'un qui est ici présent. Dieu dit à une femme. Dieu dit à un homme. Tu dois regarder sur la montagne. Et quand tes gestes seront fixés sur la montagne, tu verras les messagers qui viennent pour t'annoncer la paix. Et le messager de ce soir, c'est moi. Je ne suis pas arrivé pour te maudire. Je ne suis pas arrivé pour te trangler. Je ne suis pas arrivé pour te déranger. Mais je suis arrivé auprès de toi pour t'annoncer la paix. pour t'annoncer la paix. Pour t'annoncer la paix. Pour t'annoncer la paix. Pourquoi ? La Bible déclare. Tu auras le temps de célébrer tes fêtes parce que le méchant ne passera plus au milieu de toi. Le méchant qui dérange ta vie, cet après-midi, tous seront exterminés dans le nord de Jésus. Ce n'est pas ça qu'on nous vient de lire. Ce n'est pas ça. Célébrer tes fêtes. Jida. A la place de Jida, mets ton nom. Quand je dis célèbre tes fêtes, tu vas dire, je ne sais pas ton nom, si tu t'appelles comment, si tu t'enommes, comment, mais moi je dirais. Célébrer tes fêtes. Célébrer tes fêtes. Dites ton nom. Célébrer tes fêtes. Tété. Célébrer tes fêtes. Manuel. Célébrer tes fêtes. Eh, Jida, c'est toi. Le temps de Jida est déjà passé. Ça, c'est ton temps. Jida n'est plus. C'est Tété qui vit. C'est Miez qui vit. C'est Papy qui vit. C'est Nathan qui vit. C'est Nico qui vit. C'est nous qui vivons. Et la Bible déclare, le temps est arrivé que nous devons célébrer nos fêtes. Pourquoi tu vas célébrer tes fêtes? Le mari de nous ne passera plus au milieu de toi. La femme de nous ne passera plus au milieu de toi. Les malédictions ne passera plus au milieu de toi. Les sorcières, les démons ne passeront plus au milieu de toi. Même tes ennemis ne passeront plus au milieu de toi. ils sont entièrement exterminés. C'est la parole du Seigneur. Et la Bible continue à nous dire après que tu auras célébré tes fêtes, qu'est-ce qui va t'arriver? Oh, ça c'est la parole du Seigneur. Les destructeurs marchent contre toi. Garde ta forteresse. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincreont pas. Ils ne te vaincreont pas. C'est à toi maintenant de prendre cet engagement. C'est à toi de prendre cette décision. C'est à toi de prendre cette détermination. parce que Dieu n'a jamais menti. Il veut toujours sur sa parole. Et il est écrit que nous devons célébrer nos fêtes. Même à l'occasion de rien. Car la Bible déclare les méchants ne passera plus du millier de toi. Il est entièrement exterminé comme la serpée déjà commence à fêter. La fête de son appartement. La fête de son salaire. La fête de son élevation. Je veux célébrer la fête de ma danse. C'est toi qui connais quelle fête que tu vas organiser. Si c'est la fête d'Yagobal, c'est bel aga. Fête de l'anniversaire, c'est bel aga. Fête de le ministère, c'est bel aga. Fête de l'élevation, c'est bel aga. Fête de l'élevation, Nous avons le bain. Nous avons le bain. Nous avons le sac à l'âme. Nous avons le bain. 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 c'est ça que la Bible dit parce que quand les méchants marchent au milieu de toi ton avantage deviendrait des avantages ta réussite va te donner comme un échec mais si il est exterminé bien aimé, là où tu avais échoué tu vas réussir là où tu avais perdu tu vas trouver là où tu avais pleuré tu vas commencer à te réjouir parce que les méchants ne peuvent plus encore passer au milieu de toi il est entièrement exterminé et plus loin la Bible nous dit les destructeurs marchent contre toi mais gardent seulement ta foi gardent la forteresse la forteresse c'est la foi c'est la détermination c'est l'engagement que tu as eu envers ton Dieu mais plus loin la Bible dit pendant que tu es en train de célébrer tes fêtes tu dois accomplir tes vœux tu dois accomplir tu as des vœux que tu as fait à l'éternel tu ne l'as jamais accompli tu étais dans cette église là tu as fait des vœux tu as fui tu n'as pas accompli les vœux tu es allé encore dans une autre église tu as fait bien aimé voilà pourquoi les malheurs nous arrivent tous les malheurs ne viennent pas du diable l'éternel c'est modé il frappe il corrige on ne peut pas tout simplement voir les démons tu dois d'abord commencer par s'examiner toi-même il y a d'autres qui souffrent aujourd'hui non par rapport aux démons non par rapport à l'entourage mais par rapport à leur propre conduite et pourquoi beaucoup de gens qui sont délivrés ne savent pas protéger leur délivrance parce qu'après la délivrance ils rentrent encore dans des mauvais chemins et les démons qui sont sortis ils vont aller chercher où ils peuvent résider s'ils ne trouvent pas qu'est-ce que la Bible dit ? ils doivent rentrer où ils ont été sortis avant et s'ils voient qu'il est libre vide, balayé il va encore aller chercher ce qui est plus mauvais que lui bon, on a dit qu'il n'y a pas de terre il faut comprendre il faut comprendre il faut comprendre il faut comprendre est-ce qu'ils ont dit ma miracle est-ce qu'ils ont dit ma miracle est-ce qu'ils ont dit ma miracle est-ce qu'ils ont dit la Bible déclare dans les versets 3 car l'éternel rétablit la gloire de Jacob si tu avais perdu quelque chose cet après-midi il se dit Dieu, il est le Dieu de la résurrection il est le Dieu de la restauration il est le Dieu de la répartance le Dieu de rétablissement il est aussi également le Dieu de la restitution il peut te restituer ce que tu avais perdu il peut te restituer ce qu'on avait volé il peut te restituer hallelujah il est le réparateur de Brèche il peut réparer saluer la présence de Dieu saluer la présence de Dieu je disais qu'il peut réparer il peut restaurer il peut ramener à la résurrection il peut rétablir il peut restituer il est Dieu il est souverain dans sa souveraineté les choses qui ont été impossibles pour toi en un clin d'œil Dieu peut le faire possible les choses difficiles en un clin d'œil ça peut devenir facile il peut changer l'histoire de ta vie l'histoire nous parle de Jésus si tu es musulman, écoute-moi les Corans parlent de Jésus mais la Bible ne parle pas de Mahomet vous comprenez ? même les athées l'histoire les renseigne on n'a jamais dit avant Mahomet ou après Mahomet avant Bouddha ou après Bouddha avant Hindu Sagara ou après Hindu Sagara non l'histoire nous parle avant Jésus ou après Jésus donc toi on parlera de toi parce que ce ne sera pas ce ne sera plus toi qui va vivre mais c'est Christ en toi deviens une personne de référence quand on veut parler on va se référer de toi ça vous aide ? ça vous aide ? est-ce que tu as un problème dans ta vie ? ce soir tu ne sortiras pas des cellules telles que tu es entré la nuit là il a dormi comme Jacob mais il s'est réveillé Israël l'éternet change ton identité l'éternet change ton identité ah là 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 cette nuit là il a dormi comme Gédéon il s'est réveillé Jéroubal l'homme qui renverse les hôtels de Baal vous avec moi ce soir nous allons marcher nous allons renverser nous allons détruire nous allons dominer parce que la Bible déclare le temps est arrivé que l'éternet veut rétablir ta gloire il veut rétablir ta santé il veut rétablir ton mariage il veut rétablir ta famille il veut rétablir je disais il veut rétablir la position que tu avais perdue dans ta vie mais réponds-toi seulement Alléluia et quand tu seras dans ta gloire ne faut pas négocier avec les gens qui t'avaient dérangé vous comprenez ? je vous dis des choses sérieuses quand tu es dans ta gloire et tu es en train de célébrer tes fêtes il faut éloigner il faut éloigner tout le monde et je n'ai rien il doit être il faut éloigner il doit être il doit être il doit être il y en a il doit être tu es là on parle du Dieu on parle de la langue il ne se Hao rien tu ne peux pas rien il est où ? inso ne pas s'il , tu viens de jouer le terrain t'es pas revu vous 사랑ali le prof qu'est-ce 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 qu'on t'est il vstream nousяти hell ça tu es Il n'y a pas de rôteur à rôteur. Il n'y a pas de rôteur à rôteur. Il n'y a pas de rôteur à rôteur. La moto, je ne le dis pas. Il y a pas de rôteur. Mais je ne sais pas. Mais les gens ne sont pas rôtes. À l'indigre à Paul. Est-ce que vous avez bien dit? Est-ce que vous avez bien dit? La Tunis est en tant que chômage. Elle est en tant que chômage. L'intérieur de mon pays. Les gens qui disent. Les gens qui disent. C'est parti. 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 Et après, je vais donner un troisième chapitre, on va entrer dans la prière. Oh mon Dieu, ce Dieu est merveilleux. Jérémie chapitre 22, le méchant ne passera plus au milieu de toi. Je disait, le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le chapitre 29, le chapitre 29, le chapitre 29 nous dit ceci. ne seront pas plus tard, ils ne seront pas plus tard. C'est parti. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout ce que je prêche, nous sommes en train de lire ensemble dans la parole de Dieu. La Bible déclare, taire, 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 écoute la parole de Dieu. Cet homme-là qui te maltraite, cet homme-là qui te dérange, cet homme-là qui te tercale, cet homme-là qui est en train, n'est-ce pas, de te déranger. La Bible déclare, son nom sera inscrit. Son nom sera inscrit. Qu'il a touché la fille qu'on ne pouvait pas toucher. On a touché l'homme qu'on ne pouvait pas toucher. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Et héritier, c'est la promesse. Tu es le co-héritier de Jésus-Christ. Tu es le fils d'Abraham. 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 Oh my God. Il y a eu 2 000 coudes et 20 000 coudes. Dans le monde, il y a eu des gens qui sont en place. Maintenant, il y a eu des placements, il y a eu des fatigues. Pour continuer à aller, il y a eu des gens. Il y a eu des gens. Après, il y a eu des montagnes à Mourisha. Il y a eu des disciples. Il fallait travailler dans les salariés. L'époque, il y a eu des montagnes, il y a eu un peu de restes. Même si vous êtes ingrat, restez. Si vous êtes reconnaissant, restez. Pour moi, il y a eu des gens qui ont des gens qui ont des gens. Je vous dis la vérité. C'est un peu m'a dit, il y a eu des gens qui sont de ma mère. Je suis 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 de ma mère. Osez, Osez chapitre 9, verset 14, Osez, donnez-le l'air au éternel, que l'air donnera-tu? C'est ça que je vous avais dit, le problème de pardon, ça n'engage que toi, si tu veux pardonner, tu pardonnes. Si tu veux négocier, tu négoces, parce que la Bible dit, oh, priez pour vos ennemis. Lui maintenant, il va dire pour ses ennemis. Éternel, donne-les. Dieu dit, qu'est-ce que je vais leur donner? Je vous souhaite dire parce que c'est quand est-ce qu'il me plaît? Je veux dire, il va nous donner quelque chose ? Ou tu le joues ? Je dois te remettre. Ce que je veux dire, c'est que je suis en Congonais et que je peux faire progénéité. Ce qui s'aborde, c'est que je suis en train de me réciter. Et dans la Bible, on la livre de Jérémie. Tout le monde souffre, ce n'est pas toi. C'est les conséquences de tes ancêtres. Tu es innocent. Tu es en train de payer les pots cassés. Mais laisse que les sangs de Jésus te prie, si je te fie. Parce que tu as réussi Jésus. Ceux qui n'ont pas réussi Jésus, il faut continuer à souffrir. Yahweh Yahweh Pesa bango Nzamba lobi Na pesa bango Ya lobi pesa Ma belle salanini Moi la t'as sous soutien Moi melissa Ezo salani Ezo salani Salaka pebo et Ezo salanini Ezo salanini Ema yeno nabango Ema yeno nabango Ezo salanini Ezo salanini Ezo salanini Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Vous n'avez pas dit ça dans la parole de Dieu? Vous avez vos bibles avec vous? Papa d'avent, la bible s'écrit comme ça? Maman, vous avez vu ça? Mais je ne sais pas si c'est vrai Oye la bible Esawana Alors que je n'ai jamais dit ça phobé azo cara, et je n'ai jamais dit une « deploy » Ezo salanini Ezo osé comme je vous parlais Il y en a Oui l'accepte Il y a la aktive Je n'y en a Vous n'entendez pas Il y en a Pour cent Un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501